Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une fiche de lecture consacrée à l'Empire du moindre mal de Jean-Claude Michéa. Alors, pourquoi ce livre ? Ce livre est une bonne porte d'entrée dans la pensée de Jean-Claude Michéa, en tout cas il est reconnu généralement comme tel. Et Jean-Claude Michéa est un auteur intéressant puisqu'il formule une critique radicale de la civilisation libérale, au point qu'il en fait douter l'extrême gauche qui ne sait pas toujours se positionner face à lui. Et donc, j'avais vraiment envie de faire une note de lecture à son sujet, et particulièrement au sujet de ce livre. Alors maintenant, comme d'habitude je vais le classer en termes de difficultés ce livre. J'ai longtemps pensé que j'allais le classer comme les autres, entre le vert et le rouge, mais à la relecture il y a quand même des éléments de difficultés qui m'ont amené à le classer carrément en rouge. Alors pourquoi est-ce que je l'ai classé en rouge ? Ce n'est pas tant des difficultés sur la forme, puisqu'il a un style qui est vraiment très entraînant pour un essai, Jean-Claude Michéa, et il envoie même de temps en temps des petites piques à l'extrême gauche, à un tel, et du coup ça rend le livre assez stimulant. Même si les seuls petits points sur la forme qui vont rendre le livre difficile d'accès, c'est par exemple des fois qu'il va reformuler en termes marxistes ou en termes de spinozistes certains de ses propos, et là si on n'a pas certaines bases dans les mots qu'il emploie, des fois il va parler de monade, c'est des termes qui renvoient à Leibniz, donc rien que des fois dans certains termes, ça demande un bagage philosophique. Et là on arrive aussi au niveau du fond, qui explique pourquoi j'ai classé ce livre en rouge, puisque dans ce livre il y a beaucoup de références à des auteurs et à des concepts philosophiques, et donc pour bien comprendre et saisir ce livre, il faut un bagage philosophique minimum. A titre personnel, j'ai une culture philosophique qu'on pourrait qualifier de superficielle ou de basique, et déjà, même en ayant ce petit bagage-là, j'ai l'impression que je saisis que certaines parties du livre, et il y en a qui m'échappent parce que je n'ai pas une connaissance suffisamment profonde de l'histoire des idées, pour tout saisir. Ça c'est incontestable, et c'est pour ça que j'ai tendance à le classer plutôt dans le rouge, puisqu'on va avoir des idées qui sont présentées et des références qui sont présentées, et à moins d'avoir toutes les références, on ne pourra jamais totalement saisir la finalité ou l'étendue des idées de Jean-Claude Michat. Voilà la raison pour laquelle je le classerais plutôt en rouge, en termes de niveau de difficulté. Donc rouge, c'est quand même classé difficile, pour comme livre. Mais néanmoins, il est extrêmement intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça que je prends le temps de faire une fiche de lecture sur ce livre. Alors, Jean-Claude Michat commence par une première partie consacrée à l'unité du libéralisme, puisque pour Jean-Claude Michat, il y a un projet libéral, qui est né à peu près au moment de la philosophie des Lumières, et autour de ce projet, en réalité, il y a une unité et qui se déploie sur des aspects économiques, politiques, culturels, philosophiques, etc. Son postulat de base, c'est dire qu'on a tendance à penser et à distinguer les différents aspects, alors que pour lui, c'est une forme d'unité, de conception des choses, et d'unité philosophique. Et dès le départ, en fait, il pointe du doigt une idée qui est assez répandue à gauche, à savoir qu'il y aurait un bon libéralisme, qui serait politique et culturel, ce bon libéralisme qui nous permettrait d'avoir le libéralisme, disons, politique, c'est-à-dire la démocratie telle qu'on la conçoit dans le monde moderne, c'est-à-dire le fait de pouvoir voter et d'exprimer librement ses idées, etc. Ça, c'est des choses qui sont généralement réputées bonnes, tandis que le libéralisme économique, qui implique des délocalisations, le fait de mettre en concurrence tous les travailleurs, toutes les marchandises, etc., à l'extrême-gauche, il est souvent, enfin même à gauche, de manière générale, il est désigné comme étant mauvais. Et ça, dès le départ, Jean-Claude Michat dit qu'en réalité, c'est une forme d'unité et opposer les deux aspects du libéralisme, pour lui, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors cependant, pour se permettre de rassembler ces deux notions, enfin ces deux aspects du libéralisme, c'est-à-dire le libéralisme politique et culturel et le libéralisme économique, il distingue quand même les libertés politiques fondamentales, donc c'est le fait de pouvoir exprimer ses opinions librement, du libéralisme politique tel qu'on le conçoit généralement avec l'élection. C'est-à-dire qu'il, quand même, il essaye d'établir des frontières, des limites, entre un bon libéralisme politique et un mauvais libéralisme politique. Donc en fait, il déplace, selon moi, simplement la limite. Et il y a, dès le départ, moi, je vais formuler mes critiques un petit peu au fur et à mesure des idées de Michat, ça c'est pour les idées de Michat. Sur le plan, enfin, c'est intéressant comme approche de postuler une unité, et effectivement, on est forcé de constater que c'est à partir de la philosophie des Lumières qu'il y a eu quand même une avancée régulière du libéralisme économique, avec la loi Le Chapelier, etc. Il y a quand même un point de départ à ce moment-là, et le libéralisme politique qui est aussi né, enfin, la date de naissance est la même, et c'est pas tout à fait un hasard, ça on doit le concéder à Michat. Cependant, il faut aussi remarquer que le libéralisme, dans sa manière d'avancer dans l'histoire, lorsqu'il a le système à faire un choix entre le libéralisme économique ou le libéralisme politique, il va privilégier assez systématiquement, ou en tout cas, dans certains cas, il se permet de choisir plus facilement le libéralisme économique au libéralisme politique. Par exemple, au Chili, il y avait un libéralisme politique qui existait, et pour des raisons d'intérêt économique, on a préféré mettre une dictature avec du libéralisme économique et sauvage avec une dictature politique pour l'introduire. Donc, il y a quand même des choix qui montrent que les deux avancent pas nécessairement ensemble. Les deux formes de libéralisme avancent pas nécessairement ensemble, donc postuler qu'il y aurait une unité et que l'un accompagnerait l'autre, c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça, et on a des exemples concrets qui montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, c'était une remarque personnelle sur cette idée d'unité du libéralisme. Alors, Jean-Claude Michat va également parler du rôle de l'idéal de la science au sein du projet philosophique libéral. Cet idéal de la science au sein du projet libéral va avoir deux aspects. D'une part, une assise métaphysique qui va être liée à la notion de progrès, c'est-à-dire que le progrès va être vu comme un idéal en soi, mais pour des raisons, enfin, qui sont compréhensives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a écarté la religion, on a dû se donner un nouvel idéal commun, et ça a été un idéal qui va être en grande partie fondé sur le progrès. Ensuite, cet idéal de la science va également amener, surtout, une méthode scientifique. Et de cette méthode scientifique qu'on va appliquer, d'une part aux sciences dures, ça, ça peut justifier, mais surtout, de cet idéal scientifique, on va essayer de l'appliquer aux sciences sociales. Et là, c'est beaucoup plus contestable, puisque les sciences sociales ou humaines, c'est beaucoup plus compliqué, ou même comme l'économie, d'appliquer une méthode scientifique, c'est beaucoup plus contestable. Donc, déjà, là, il indique un premier biais du projet libéral. Quand ce projet libéral essaye de s'approprier les sciences humaines, il est un petit peu handicapé. Ensuite, Mishia évoque l'importance de la paix, c'est-à-dire qu'il va revenir sur les guerres de religion, qui ont un petit peu traumatisé toute la société, toute la civilisation européenne. Et ce traumatisme, selon Mishia, va conduire les philosophes, c'est-à-dire ceux qui ont sécrété ce projet libéral, à évacuer tout ce qui peut conduire à la guerre, particulièrement à la guerre civile, c'est-à-dire qu'en voulant écarter tout ce qu'il y a de logique guerrière au sein de la société, ou même entre les sociétés, on va vouloir cultiver la paix un peu à tout prix et par tous les moyens. Cette obsession de la paix et cette hantise de la guerre, il est d'une part engendrée par les guerres de religion, ça, je l'ai déjà évoqué, mais également par le fait que les guerres modernes sont devenues extraordinairement plus meurtrières que les guerres précédentes, les guerres antiques, qui reposaient sur le courage des soldats, etc. Là, on va être beaucoup plus sur la puissance de l'industrie militaire, des canons, et du coup, finalement, toutes les valeurs qui étaient nécessaires ne vont plus avoir de sens, en fait. Et finalement, les guerres tels qu'elles vont être pratiquées vont être extraordinairement plus meurtrières, et du coup, ça aussi, ça va contribuer à cette obsession de la paix et à l'évitement, en fait, des conflits guerriers. Alors, dans la continuité de cette critique des guerres par le projet libéral, Michéa remarque que pour beaucoup de philosophes classiques, la guerre civile est considérée comme le plus grand des mots, et tout ce qui permet de l'éviter est considérée comme quelque chose de bien. Contrairement aux guerres traditionnelles, donc les guerres traditionnelles, c'est ce qui oppose des communautés ou des nations les unes contre les autres, la guerre civile va avoir... En fait, les guerres traditionnelles permettaient de resserrer les liens sociaux ou communautaires contre quelqu'un d'autre, mais ça avait un effet, d'une certaine manière, socialisant. Michéa remarque que contrairement aux guerres traditionnelles qui avaient cet effet socialisant au sein de la communauté de référence, les guerres civiles ont l'effet inverse. C'est-à-dire, les guerres civiles vont avoir tendance à avoir un effet désocialisant, à opposer le père contre le fils, le frère contre le frère, etc. Et ça va générer des morcellements sociaux. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un véritable rejet de ce type de guerre à partir du moment où ça va se manifester. Et ça va se manifester de manière très violente en Europe. C'est à partir de ces premiers constats que Michéa, en fait, va regarder la manière dont se déploie, dont naît le projet libéral. Selon Michéa, le projet libéral, au moment de la philosophie des Lumières et même un peu avant avec les philosophes classiques, va avoir, en fait, quatre grandes obsessions ou grands éléments structurants. Le premier, ça va être la crainte d'une mort violente, puisqu'on ne veut plus des conflits extraordinairement meurtriers qu'on a pu connaître avec la modernité. Donc, la crainte d'une mort violente, c'est le premier aspect qui va être fondateur au sein du projet libéral. La seconde chose, c'est la méfiance envers les proches, c'est-à-dire qu'on va plus savoir si les autres ont les mêmes aspirations, le même idéal commun, puisque, fondamentalement, tout le monde peut avoir des idées du bien qui peuvent être non seulement très différentes, mais les conduire à des meurtres de masse, comme on a vu avec la Saint-Barthélemy pendant les guerres de religion. Donc, ça, c'est le second aspect. Crainte d'une mort violente, méfiance envers les proches, rejet des fanatismes idéologiques, on comprend pourquoi, vu ce que je viens de dire, et la quatrième chose, c'est le désir d'une vie tranquille et pacifiée. Ça, c'est les quatre éléments fondateurs du projet libéral, enfin, éléments ou, oui, je veux dire, les moteurs, les désirs qui vont conduire à ce projet philosophique. Donc, mécaniquement, quand on a ces quatre éléments en tête, la seule guerre qui va être acceptée par le projet libéral, ça va être la guerre de l'homme contre la nature, puisque c'est la seule guerre qui est quasiment non-violente, enfin, ou entre guillemets, ou les seuls à ne pas souffrir, ça va être les hommes, puisqu'on est quasiment déjà tout-puissant vis-à-vis de la nature. Et du coup, ça va être la seule guerre qui va être légitime, et donc, ça va être la guerre essentielle qu'on va être autorisé à mener, vu ce projet philosophique. Alors, là, j'ai retranscrit ce que disait Michiat dans son livre. Alors, on pourrait lui opposer quand même quelques petites choses, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire que dans le projet philosophique libéral qui est né à la période des Lumières, on considérait que la seule chose qui était, la seule guerre qui était admise, c'était la guerre de l'homme contre la nature, mais malheureusement, c'est quand même au cœur de la civilisation libérale qu'on a vu les deux guerres mondiales, qui ont été des conflits les plus meurtriers qu'on ait vus, quand même, qu'on a vu naître la colonisation, qui a été quand même, c'était pas une guerre de l'homme contre la nature, à moins d'admettre que les autochtones faisaient partie de la nature, mais, enfin, si on est un petit peu honnête, c'est bien une guerre de l'homme contre l'homme. Donc, sur le plan théorique, c'est intéressant, mais quand on essaye de prendre un peu de recul et de regarder ce qui s'est passé à partir du moment où le projet philosophique libéral est né, et même s'est matérialisé politiquement avec les révolutions, notamment la révolution française ou américaine, on voit bien qu'il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Pour illustrer cette idée selon laquelle la seule guerre acceptable, c'est celle de l'homme contre la nature, Mischia fait appel à Christopher Lodge, qui qualifie la société moderne comme la sphère dans laquelle les hommes aspirent à consacrer l'essentiel de leurs efforts, à améliorer leurs conditions et à se soustraire à la guerre civile idéologique et même à la guerre au sens large. Alors, dans cette citation de Christopher Lodge, on voit bien les deux aspects de la civilisation libérale déjà introduit par Mischia, c'est-à-dire l'idéal de la religion du progrès, c'est-à-dire le fait que l'essentiel des efforts soit consacré à améliorer les conditions de vie des hommes, ça c'est le premier aspect, et le deuxième aspect, c'est les rejets des horreurs de la guerre, donc une pacification idéologique au cœur du projet philosophique libéral. Le fait de vouloir pacifier toutes les idéologies et de laisser faire une compétition entre les idéologies, mais qui soit pacifique. Ici, malgré tout, Jean-Claude Mischia, avec cette obsession de la paix qui va caractériser le projet libéral, va observer qu'on va s'écarter de différents modèles de l'histoire de l'humanité et qu'on a vraiment une civilisation qui est tout à fait unique pour cet aspect d'obsession de la paix. Puisque, par exemple, on avait le guerrier primitif, le citoyen de l'Antiquité, le martyr chrétien ou le chevalier médiéval, pour qui, d'une part, l'estime de soi était fondée sur le sacrifice ultime et donc le sacrifice de sa propre vie. C'est quelque chose qui va totalement disparaître avec la civilisation libérale et une place privilégiée des sentiments de honte et d'honneur puisque, forcément, quand on accepte de mettre en jeu sa vie pour des valeurs, pour des idées, pour une communauté, la notion de honte et d'honneur va être beaucoup plus importante pour ces sociétés-là et va disparaître un peu nécessairement dans une société dans laquelle on n'a plus ce sacrifice ultime à faire ou, entre guillemets, on va le faire quasiment contre un salaire. La conservation de soi et la réalisation du bonheur individuel va devenir la priorité que va se donner la société. Pour la première fois, on a une civilisation pour laquelle l'idéal, ça va être la conservation de soi et la réalisation du bonheur individuel. Alors, de cet idéal philosophique va découler une méthode philosophique, c'est-à-dire que avant, quand on essayait de construire un projet philosophique, on essayait de penser l'homme tel qu'il devait être et d'essayer d'imaginer une morale à laquelle il devait se conformer et différents aspects. Et là, le projet libéral va systématiquement essayer de penser l'homme non pas tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. et ça va être à la source de différents auteurs classiques qui vont établir certains mythes fondateurs, par exemple, Hobbes avec l'homme qui est fondamentalement égoïste, etc. ou même d'autres, mais l'obsession du philosophe classique, on va dire, et même plus tard libérale, ça va être d'essayer de penser l'homme tel qu'il est. En soi, c'est bien, mais disons que ça empêche, ça oblige de ne pas penser l'homme tel qu'il devrait être, tel qu'il pourrait être et les limites morales qu'on pourrait, qu'on serait fondé à lui appliquer. Alors, de ces fondamentaux, Michiat va observer que la société dont va accoucher ce projet philosophique va être une société fondée sur le marché et le droit. Et alors, cette idée, elle est centrale dans l'ouvrage de Michiat. Selon lui, la société libérale accomplie fonctionne essentiellement soit en valorisant le marché, soit en valorisant le droit. Donc, cela implique de ne plus rechercher le bien commun puisque le bien commun, quand on le recherche, ça implique des idéologies et des conflits au sein de la société et ça, c'est ce qu'on veut éviter. l'idée, c'est uniquement d'avoir le droit qui va quand même poser des limites, mais des limites qui vont être encadrées juridiquement et plus du tout moralement puisqu'on ne veut plus avoir à faire finalement avec la morale au sein du projet libéral. on veut uniquement des règles et des sanctions qui permettent à la société de fonctionner un minimum. Et puis, le marché, le marché qui va permettre aux individus de réaliser leur bonheur en étant protégés par le droit, justement. et donc, le renoncement au bien commun et du coup à la morale pour guider les hommes vers le bien commun. Et d'une certaine manière, ça va être le bonheur individuel qui va être le moteur de la société avec le principe de l'offre et la demande du marché, ça c'est le premier aspect, et puis, le droit qui va être un peu le cadre de la société avec d'une part le droit qui dit les règles et les sanctions qui permettent de pénaliser, de neutraliser les individus qui ont des comportements anormaux socialement. Et dans cette perspective, dans cette vision de la société, la vertu, les vertus antiques, les vertus qui reposaient sur des notions morales va être bien souvent ridiculisés et assimilés à une forme d'hypocrisie puisque, en réalité, dans l'idéologie libérale, dans l'idéologie individualiste, on est fondé à réaliser uniquement des choses pour soi-même et jamais pour les autres, en réalité. Et quand on dit qu'on veut faire des choses pour les autres, des choses de manière altruiste, on est accusé d'hypocrisie puisqu'en fait, on ne le fait pas réellement pour les autres mais pour nous-mêmes puisqu'on espère que les autres nous le rendront, etc. À chaque fois, on est soupçonné d'hypocrisie par tous les philosophes classiques qui vont jeter, qui vont avoir tendance à jeter le soupçon sur la vertu plutôt que de la renforcer, d'en faire l'apologie. Bien sûr, il y a aussi d'autres philosophes qui ont fait l'apologie de certaines vertus mais ça reste un mouvement, un courant philosophique qui est très puissant, depuis la modernité. Alors, pour illustrer cette idée de société fondée sur le marché et le droit, Jean-Claude Michéa cite Benjamin Constant, c'est-à-dire un auteur, un intellectuel du libéralisme qui décrit un petit peu ce projet-là avec ces mots et qui dit la chose suivante « Prions l'autorité » écrit Benjamin Constant « de rester dans ses limites, qu'elles se bornent à être justes et nous nous chargerons d'être heureux. » Donc là, on voit bien l'idée que l'autorité, c'est-à-dire le droit, doit être juste et que les individus ont à leur charge de rechercher le bonheur individuel par les lois du marché. Donc ça, c'est l'idée du marché et du droit et c'est pour ça que Jean-Claude Michéa qualifie la civilisation libérale d'empire du moindre mal puisque c'est un empire dans lequel on ne recherche pas de bien commun mais on se contente d'éviter le mal par l'intermédiaire du droit et que le bien commun disparaît et il n'y a plus finalement que le bonheur individuel ou la conservation de soi qu'on va rechercher. Alors, à présent, je vais faire un petit commentaire personnel dans cette idée de dérive de cette société fondée sur le marché et le droit. On observe finalement que plus le projet libéral s'accomplit, plus on est dans une société qui est libérale au niveau politique, économique, etc., plus ça atteint ses limites puisqu'on écarte toujours plus l'idée de bien commun, d'intérêt général et on évacue les vertus en les accusant d'hypocrisie et elles ont de moins en moins de sens en réalité dans notre société, plus on va nécessairement recourir au droit puisque plus on dit qu'il n'y a plus d'intérêt, plus de bien commun, etc., plus on voit apparaître des choses comme la délinquance ou la fraude fiscale, les incivilités, c'est des choses qui vont apparaître puisque l'idée de bien commun disparaît, assez logiquement. Et donc, vu que ces choses apparaissent, on va recourir de plus en plus aux droits pour les neutraliser. C'est-à-dire, comme il y a de plus en plus d'incivilités, de fraude fiscale, on va recourir à l'appareil judiciaire pour les neutraliser. Sauf que, comme il y en a de plus en plus, ça va surcharger le droit, en réalité, puisque si on a une surcharge carcérale de plus en plus, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'incivilités et aussi parce qu'il y a de moins en moins de biens communs. Et en fait, c'est une pente un petit peu glissante puisque plus on cultive le bonheur individuel et qu'on laisse disparaître l'idée du bien commun et de l'intérêt général, plus le recours au droit est systématique et plus le recours au droit est systématique, plus il est inefficient, en fait, plus il est inefficace puisqu'il est surchargé. Et en réalité, cette tendance-là est une des causes de la déficience de la société actuelle, de la société libérale. Un peu plus loin, Jean-Claude Michiat observe qu'en réalité, dans la civilisation libérale telle qu'elle existe, il n'y a plus du tout de réflexion sur le bien commun, ça j'ai déjà beaucoup évoqué, mais également sur la meilleure manière de vivre. Ça, c'est un petit peu éclipsé, même totalement éclipsé, et il n'y a que des réflexions sur les conditions techniques de la manière de vivre. L'obsession de la société, ça va être de donner aux individus le plus de possibilités sur la manière de vivre, entre guillemets, on pense que les individus d'eux-mêmes choisiront la meilleure manière de vivre et que, du coup, la société fonctionnera de mieux en mieux. Ça, c'est le commentaire, enfin, la vision qu'a Jean-Claude Michira. Moi, si je dois faire preuve d'un tout petit peu d'honnêteté, c'est vrai, mais que dans une certaine mesure. Quand ça va être des choses qui vont heurter trop gravement la santé publique, par exemple, on va avoir des clips à la télé qui vont nous inciter à manger 5 fruits et légumes par jour parce que c'est meilleur pour notre santé. Ou alors, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, etc. C'est dit régulièrement dans les clips. Donc, il y a quand même cette idée où on va essayer de prendre soin un petit peu de la santé publique et, du coup, de guider les individus sur la meilleure manière de vivre. Mais c'est la meilleure manière de vivre, non pas sur le plan moral, mais sur le plan de la consommation. Donc, c'est très, très ciblé et très spécifique. Mais malgré tout, il faut reconnaître que ça existe. Et puis, pour légitimiter cette bonne manière de vivre, on va également recourir à des choses qui vont être quasiment des néoreligions du type le mythe de la Terre qui sera en danger parce que l'homme pollue, etc. Enfin, c'est peut-être vrai dans une certaine mesure. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais malgré tout, c'est relativement cultivé dans les médias de cette idée que l'homme serait mauvais et serait un méchant pollueur et que la gentille planète, on souffrirait énormément et il y a une espèce de culpabilisation des individus, donc des consommateurs vis-à-vis de ça pour avoir un comportement plus vertueux. Ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de reconnaître et qui existe. On ne s'en remet pas uniquement aux individus et à leur manière de consommer. Il y a des espèces de processus de culpabilisation ici ou là pour guider les individus. Donc, c'était ma remarque par rapport à cette idée qu'il n'y a plus de prescription sur la meilleure manière de vivre. En réalité, il y a des formes de prescription qui existent, mais qui sont masquées, qui sont noyées dans le bouillon médiatique en quelque sorte. Alors, parmi les auteurs sur lesquels s'appuie Jean-Claude Michéa pour formuler sa critique du projet libéral, on trouve Emmanuel Kant. Emmanuel Kant qui dit au sujet de son projet de paix perpétuelle, dans l'hypothèse d'un travail législatif parfait, la seule mécanique du droit suffirait à assurer la coexistence pacifique même d'un peuple de démons. Alors, face à cette description extrêmement positive d'une société uniquement régie par le droit, Jean-Claude Michéa va faire une objection assez intéressante à Emmanuel Kant, mais aussi à l'ensemble des philosophes classiques et surtout à la société telle qu'elle se déploie. va dire qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être uniquement résolus par la technique du droit et la solution du marché. Des fois, on arrive, on voit les contradictions de la société dans certains problèmes concrets. Parce que, par exemple, au nom du droit et de la santé publique, on est en train d'interdire le tabac, en tout cas, d'augmenter les prix à des tels niveaux que ça revient à une interdiction, mais on l'interdit aussi dans les lieux publics, etc. On le fait en justifiant, on le justifie en disant que c'est nocif pour la santé publique. Et parallèlement à ce mouvement qui est liberticide au sujet du tabac, on va avoir un autre mouvement au nom des libertés publiques qui dit qu'il faut légaliser diverses drogues, notamment le cannabis, qui se fument, etc. Donc, on va avoir deux espèces de logiques contradictoires. L'une du marché qui dit qu'il faudrait tout libéraliser ou tout rendre libre, notamment les drogues, et puis, pour des raisons de santé publique, on s'aperçoit que ça cause trop de dégâts aux poumons ou à d'autres parties du corps et on dit qu'en fait, il faut arrêter la consommation de certaines drogues. Et là, en fait, on touche du doigt un des problèmes qui est central au sein de la civilisation libérale, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus pas seulement encadrer par le marché et le droit, et si on n'a pas de morale, on va avoir des contradictions de plus en plus nombreuses et qui font que la société ne fonctionnera pas bien. Je trouve que c'est un exemple assez parlant qui met en lumière des contradictions insolubles au sein d'une société uniquement régie selon le marché et le droit. Et plus largement, ce que décrit Michiat, c'est deux dynamiques qui s'opposent. La dynamique du marché qui va vouloir toujours plus libéraliser, autoriser les choses au nom des libertés individuelles et des libertés publiques et qui va s'opposer à celle du droit qui va être mécaniquement de vouloir interdire, restreindre, normer certaines pratiques en fait. Et ces deux dynamiques coexistent mais finissent tôt ou tard par se confronter l'une ou l'autre et par se heurter. un peu plus loin dans son ouvrage Michiat pointe du doigt la naïveté de certains penseurs libéraux qui effectivement craignent le fait que le fait qu'on évacue le problème du bien commun puisse être nuisible et conduire à une société justement de démons c'est-à-dire des gens qui seraient non pas gouvernés par les vertus et une forme de morale plus élevée mais par des gens uniquement gouvernés par leur passion. Et donc Bastia dit la chose suivante Il n'est pas possible que le sort des ouvriers soit ainsi naturellement et doublement amélioré sans que leurs conditions morales s'élèvent et s'épurent tant il est vrai que les capacités morales d'un homme sont directement proportionnelles aux propriétés matériels dont il dispose puisqu'elles le garantissent par définition contre ces deux sources éternelles du penchant au mal l'envie et le ressentiment. Donc là on voit clairement apparaître la naïveté de certains penseurs libéraux qui pensent qu'avec l'élévation du niveau de vie la morale suit mécaniquement et que plus on s'élève au niveau des conditions socio-économiques plus on va s'élever moralement. Ça c'est assez fou. Ça nous paraît fou qu'on ait pu avoir des arguments de ce type-là parce qu'on voit bien que dans la société dans laquelle on vit la moralité et les conditions économiques et sociales ça n'a rien à voir et parfois on a l'impression que c'est quasiment l'inverse mais pourtant ça a été un argument de certains libéraux. C'est assez intéressant. A présent je vais lire un petit extrait de l'Empire du moindre mal qui exprime l'idée de Michiat selon laquelle dans le socialisme originel je précise il y a quand même une idée de bien commun ou de common decency qui apparaît dès le départ donc l'extrait le suivant Le socialisme originel a toujours beau jeu d'objecter qu'une société n'exigerait de ses membres que le respect de leur indifférence réciproque ne serait plus une véritable société La maxime vivre et laisser mourir finit toujours là où ne règne pas un minimum de common decency c'est-à-dire un minimum de valeurs partagées et de solidarité collective effectivement pratiquée par se transformer dans les faits en vivre et laisser mourir Donc d'après Michiat il y a toujours eu au sein du socialisme l'idée selon laquelle avoir un minimum d'idées du bien commun c'est inévitable Pour autant les manifestations politiques du socialisme jusqu'à présent l'idée du bien commun est vraiment mise en arrière-plan au point de disparaître et que finalement la seule chose qui est mise en avant en termes de revendications politiques c'est presque toujours des considérations socio-économiques il n'y a jamais de mesures politiques concrètes qui vont venir renforcer le bien commun d'après moi ou alors extrêmement rarement tout ça c'est pour dire même si effectivement chez certains intellectuels du socialisme originel comme le dit Michiat ça a pu apparaître mais dans les préoccupations politiques des socialistes ou des milieux proches du socialisme dans les revendications politiques c'est très souvent des revendications en tout cas celles qui sont qui sont visibles c'est des revendications socio-économiques voilà alors en note de fin de chapitre il y a une petite parenthèse cocasse que donne Jean-Claude Michiat donc pour illustrer certaines incohérences du marché fondé sur le droit enfin de la société fondée sur le droit et le marché Jean-Claude Michiat donne en exemple qu'en Allemagne où la prostitution est devenue légale il y a des ouvrières qui étaient en recherche d'emploi et donc pour faire valider le fait qu'elles étaient au chômage elles devaient répondre à des offres d'emploi et elles se sont vues proposer comme offres d'emploi des offres de prostituées dans des maisons closes et là effectivement quand on est dans un système uniquement fondé sur le marché et le droit où tout se vaut et tous les les travaux pardon les types d'emplois se valent on se retrouve dans des situations comme ça enfin quand on n'a plus de morale et d'idées du bien commun on se retrouve forcément dans des situations comme ça où on propose des offres de prostituées comme des offres de caissières tout est mélangé et finalement le projet philosophique libéral trouve ça tout à fait normal en fait c'est avec des exemples comme ça qui sont totalement indécents qu'on arrive à se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui manque fondamentalement dans cette société qui est non seulement quelque chose qui manque mais qu'on a affaire à une société qui devient folle en fait alors avant de poursuivre si on veut un petit peu ironiser ou faire de l'humour noir sur le cas de la prostitution en Allemagne on peut très bien imaginer qu'avec un ministre par exemple comme Jack Lang on pourrait voir apparaître des filières d'éducation relatives à la prostitution si la prostitution est un métier comme un autre comme aimerait le concevoir le projet libéral si la prostitution est un projet comme un autre à quand demain un BTS je sais pas un BTS pipe au miel et sodomie pour pouvoir former nos futurs prostituées comme on forme les coiffeuses ou d'autres métiers si tous les métiers se valent et qu'il n'y a pas de différence on peut très bien imaginer demain dans la tête de nos ministres libéraux libertaires ce type de formation donc voilà évidemment c'est je le répète de l'humour noir à la limite du troll mais quand on lit Mishia qui parle justement d'un Jacques Lang ministre de l'éducation on peut pas s'empêcher de penser à ce genre de choses tout à fait indécentes au sujet du matérialisme historique et sur le fait que certaines innovations techniques peuvent être absolument déterminantes dans l'évolution de l'histoire des idées ou dans l'évolution des systèmes politiques cela confirme contrairement à la thèse défendue par Marx et les libéraux qu'une innovation technique quand bien même il s'agirait d'internet ou des manipulations génétiques ne peut jamais développer à elle seule d'effets historiques déterminants entre parenthèses économiques ou autres si un certain nombre de conditions culturelles et politiques bien précises ne sont pas déjà à l'oeuvre alors là malheureusement les deux exemples qui étaient choisis c'était l'exemple du moulin à eau et de la machine à vapeur et pour certains libéraux et Karl Marx ça a eu des effets déterminants sur la société et Michiat pense que pas vraiment c'est pas des bons exemples et dans ce sens là Jean-Claude Michiat lui est plutôt dans une optique qui laisserait penser que c'est les idées ou l'histoire des idées qui gouverne la marche du monde tandis que pour d'autres pour Marx certains libéraux en tout cas et moi je me considère un peu plus dans ce courant là les innovations techniques les rapports de force politiques militaires les rapports de force économiques prédominent à la marche de l'histoire tandis que l'histoire des idées a un rôle je ne le conteste pas mais c'est un rôle qui n'est pas majoritaire l'une des inventions dont tomait de parler Jean-Claude Michiat qui permettrait de prendre en considération le fait que l'innovation technique peut avoir des influences considérables c'est l'invention de l'imprimerie puisqu'il nous parle du traumatisme des guerres de religion qui ont secoué l'Europe et qui ont conduit à la naissance de la civilisation non libérale mais probablement que si on n'avait pas eu l'émergence de l'imprimerie qui s'était développée considérablement en Europe et qui aurait permis d'imprimer énormément de bibles je ne pense pas qu'on aurait eu la naissance de la religion protestante avec la diffusion très large des bibles et donc sans la naissance de la religion protestante il n'y aurait très certainement pas eu ces guerres de religion je ne sais pas dans quelle mesure Jean-Claude Michéa prend en compte la naissance de l'imprimerie par exemple il y aurait plein d'autres exemples mais je me permets simplement de soulever cet exemple Alors après cette seconde partie relativement courte sur la question de la méthode Jean-Claude Michéa passe à une troisième partie intitulée Société ouverte et politique de la nécessité Assez rapidement l'émergence d'une société libérale va confronter les penseurs libéraux au fait que la société qu'ils espèrent est une société sans aucune valeur morale et ça va être une position qui va être très peu défendable et assez rapidement ils vont avoir une position en quelque sorte de repli assez logiquement vers l'esprit de tolérance et le refus du rejet d'autrui puisque en fait vu qu'on on dit qu'on peut agréger toutes les idéologies mais uniquement à l'échelon individuel et que entre guillemets sur le plan collectif on n'accepte aucune idéologie ou idée du bien commun spécifique c'est ça les fondamentaux du projet libéral puisqu'on rejette toutes ces idéologies et qu'on les attribue au niveau individuel on va dire que notre valeur ça va être la tolérance d'accepter toutes les différences de points de vue de perspectives que vont avoir tous les individus ça va être ça la solution de repli mais cette solution de repli va elle-même souffrir d'énormes contradictions comme on va le voir alors pour déployer la civilisation du moindre mal les auteurs libéraux vont s'appuyer sur deux idées l'idée que d'une part l'homme est incapable de vrai et de bien et qu'à ce titre il ne peut pas imaginer des idéologies puisqu'il est tout le temps dans l'erreur et la seconde idée c'est que les passions que les individus vont déployer vont avoir un caractère destructeur et du coup ça va être à l'état au droit de neutraliser ces passions destructrices donc le problème de la civilisation libérale ça va être qu'il y ait un degré de violence mémétique mettant en péril la survie collective sans pouvoir recourir au libre-arbitre puisqu'on a extrait la notion de conscience religieuse de morale et divers éléments qui permettraient à un individu de se contenir par lui-même à présent il va falloir trouver un moyen de canaliser la violence mimétique c'est-à-dire la violence qui se reproduit d'un individu à l'autre qui s'inspire d'un individu à un autre et donc pour répondre à ce problème on va simplement dire qu'en fait ça ne va plus être de la sphère publique de se préoccuper du bien commun mais ça va être à la sphère privée on va s'en remettre uniquement aux individus pour dire quelle est selon eux la bonne idée du bien et du mal et puis on les laissera eux-mêmes décider quel est le bien ou le mal alors le problème c'est que Jean-Claude Michiat va identifier avec cette notion de tolérance qui va devenir de plus en plus mise en avant par les penseurs libéraux une forme de glissement c'est-à-dire que chez des auteurs classiques comme Erasme ou comme Montesquieu la tolérance ça consistait à essayer de se mettre à la place d'autrui pour regarder le monde avec ses yeux et du coup mieux le comprendre à la base chez ces auteurs-là c'était ça la tolérance de plus en plus la tolérance chez les libéraux ça va consister en une manière minimale de coexister avec ses contemporains c'est-à-dire d'accepter des trucs qu'on considérait pas acceptable pour soi mais pour des raisons de tolérance on va les accepter sans forcément toujours bien les comprendre d'ailleurs donc il va y avoir ce glissement et à titre personnel j'en ai déjà évoqué dans certaines vidéos dans notre société la tolérance c'est autant un moyen qu'une fin c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de tolérance au sein de la société si tu n'es pas mis en avant la société de toute façon ne fonctionnerait pas c'est-à-dire qu'on nous présente comme une fin comme une valeur merveilleuse indépassable mais en réalité si cette tolérance n'était pas là les gens se sauteraient à la gorge puisqu'il y a tellement de différences de conception de la morale de conception de la religion de ce qui est le bon Dieu donc la bonne religion est-ce que Dieu existe quelle est la bonne définition de Dieu c'est-à-dire que tout le monde a des idées différentes sur tout et que si on si on sacralisait ces conceptions du bien et du mal effectivement ça tournerait très rapidement la guerre civile un peu plus loin Jean-Claude Michat observe qu'il y a une substitution de la notion de démocratie c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple cette notion-là qui est plutôt une notion positive lorsque les élites vont être en désaccord avec l'opinion du peuple justement on va substituer à l'idée de démocratie l'idée de populisme quand en réalité il y a des idées qui sont vis-à-vis duquel les élites et le peuple sont en accord on va qualifier ça de démocratie d'idéal démocratique et quand il va y avoir des divergences de point de vue entre les élites et le peuple on va qualifier ça de populisme et bon alors ça c'est une note personnelle mais si on entend de plus en plus parler de populisme et de moins en moins parler de démocratie en réalité c'est un reflet des divergences entre le peuple et les élites puisque il y a de moins en moins d'accords en réalité entre le peuple et les élites et vu qu'il y a de moins en moins d'accords entre le peuple et les élites la plupart des décisions publiques ne peuvent pas être qualifiées de démocratiques puisque le peuple est en désaccord avec ça et donc l'opinion du peuple va être qualifiée de populiste pour essayer de les discréditer auprès des gens qui soutiennent les élites ou les élites elles-mêmes alors de plus en plus on entend parler de l'idée de nécessité politique cette nécessité politique ce serait l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une voie à suivre sur le plan politique qui serait la bonne voie et qui serait celle empruntée par les élites cette idée de nécessité politique Michia essaie de lui donner une substance en termes d'histoire des idées il va attribuer par exemple ça à la conception protestante dans laquelle le libre-arbitre est une fiction des choses ou à la philosophie de Spinoza dans laquelle il y a une négation du libre-arbitre ou dans la science expérimentale où on va former le concept du déterminisme qui va être central à titre personnel moi cette idée qu'il y aurait un déterminisme politique où les choses se produisent de telle manière et qu'on a l'impression de ne plus avoir le choix au niveau politique j'ai tendance à considérer qu'en réalité c'est des puissances économiques qui gouvernent et c'est pas parce qu'on a supprimé l'idée du libre-arbitre dans la conception philosophique de machin ou truc c'est simplement d'après moi parce qu'il y a des puissances économiques qui sont à l'oeuvre et qui vont supprimer le choix politique parce qu'elles ont une logique économique et puisque c'est elles qui en réalité ont relativement les manettes il y a la nécessité politique qui s'impose en fait c'est que mon opinion personnelle sur cette question de nécessité politique donc d'après Michéa pour fonctionner la société moderne n'attend pas de ses membres qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes pour pour tendre vers telle ou telle perfection morale ça c'est le point de vue un petit peu rigoriste qu'a Jean-Claude Michéa sur comment doit fonctionner la société libérale bon à titre personnel j'ai quand même tendance à penser que ne serait-ce que pour respecter la loi les individus doivent faire un travail moral vis-à-vis d'eux-mêmes c'est-à-dire que voler c'est mal dans le sens où si on vole on sait qu'on ira en prison et du coup ça implique un minimum de de considération morale mais aussi qui se conjugue à des considérations de l'intérêt individuel puisque si on sait qu'on vole on sait qu'on risque de se rattraper et on risque d'aller en prison et cette cette relation entre la sanction et l'acte c'est le prémice du surmoi puisque le surmoi la conception morale chez l'individu ça s'inculque notamment par les sanctions que vont infliger les parents à l'enfant donc dire qu'il n'y a aucun travail qui est attendu des individus sur eux-mêmes d'après moi c'est un petit peu excessif mais c'est le propos de Michiat au niveau du fonctionnement théorique de la société libérale un peu plus loin de nouveau Michiat postule que le droit libéral contrairement au droit traditionnel formule ses décisions sans jamais se référer à un jugement de valeur sous-entendu un jugement de valeur morale là encore il faut nuancer cette perspective qui est assez radicale de Jean-Claude Michiat puisque comme on l'a vu ce refuge de la valeur de la tolérance pour justifier la position libérale c'est quelque chose qui est très présent et qui est particulièrement visible à notre époque et énormément de lois comme la loi Guesso sont mises en avant en s'appuyant sur la vertu de tolérance donc dire que les lois le système juridique ne s'appuie sur aucun jugement de valeur c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que cette valeur de la tolérance qui permet de justifier un petit peu tout et n'importe quoi sert d'appui à des lois qui sont malgré tout liberticides mais au nom de la défense des libertés de chacun donc voilà c'est des points de vue qui me paraît important de nuancer même si globalement on peut dire globalement le droit libéral entend s'appuyer sur aucun jugement de valeur et d'ailleurs c'est très visible quand on parle avec des juristes quand on essaye d'établir un lien entre la morale et le droit chez les juristes fraîchement formés à l'université il y a une espèce de rejet de cette chose alors qu'en réalité le droit traditionnel est une espèce d'émulation de la morale mais il y a cette espèce de résistance chez les juristes modernes à ce lien c'est assez visible alors un peu plus loin Jean-Claude Michat adopte une perspective assez intéressante sur le plan économique il observe que la valeur d'un pays est effectuée par l'intermédiaire du produit intérieur brut et si on avait deux pays avec le même PIB le même produit intérieur brut et que l'un utilise 10% de ce produit intérieur brut pour mettons détruire des routes détruire des services publics et 10% du produit intérieur brut pour les reconstruire il aurait exactement la même valeur le même produit intérieur brut qu'un pays qui utilise 20% pour développer l'éducation la recherche l'intérêt général en termes de valeur économique entre un pays qui déconstruit et qui reconstruit c'est à dire qui n'apporte rien à sa population et un pays qui lui investit dans des choses qui sont difficilement évaluables en termes purement économiques mais qui sont évaluables par exemple avec l'indice de développement humain c'est à dire qu'on prend d'essayer d'évaluer le bonheur de la population ces deux modes de fonctionnement ne peuvent pas être visibles au niveau économique et il continue un petit peu cette analyse en disant que l'indélinquance qui est généralement présenté comme un problème au niveau social en réalité ça arrange énormément nos politiques puisque pour 2-3 délinquants qu'on laisse en liberté faire des saloperies des incivilités on va avoir un rendu économique c'est à dire par exemple les gamins qui foutent le feu aux voitures tous les week-ends ça arrange un petit peu l'économie du pays parce que ça fait 200 voitures à reconstruire et à vendre tous les ans donc pour un pour un petit peu de de laxisme au niveau de certains quartiers on a un rendu économique qui est considérable et ça ça va prendre en compte aussi dans le traitement de la délinquance même si jamais ça va être assumé politiquement économiquement c'est quelque chose qui est je pense validé par beaucoup d'économistes ou de preneurs de décisions au niveau de l'économie d'un état et c'est dans cette perspective que je vais vous lire une petite conclusion de Jean-Claude Michéa cette pratique est assez peu appréciée des classes populaires sous le prétexte égoïste qu'elles en sont les premières victimes il est indispensable d'en améliorer l'image en mettant en place toute une industrie de l'excuse voire de la légitimation politique c'est le travail habituellement confié aux rappeurs aux cinéastes entre guillemets citoyens et aux idiots utiles de la sociologie d'état alors là on voit clairement une sacrée pique de Jean-Claude Michéa à ceux qui vont prendre la défense de ces délinquants en disant mon dieu c'est leur misère sociale qui fait qu'ils ont ce comportement ou qui vont cultiver ce comportement en cultivant la haine de leur du pays dans lequel ils vivent et la haine du bien commun et qui vont mettre en avant que je voyais sur le t-shirt d'un rappeur très récemment je baisse la frange jusqu'à ce qu'elle aime c'est-à-dire qu'ils vont justifier des incivilités des comportements antisociales jusqu'à ce qu'on les aime mais on n'obtient pas de l'amour avec de la haine c'est une logique qui n'a aucun sens et pourtant qui est cultivée et qui est mis en avant au niveau des médias je veux dire le rap c'est quand même soutenu par une forme d'industrie et si on met ça en parallèle avec le fait que la délinquance finalement c'est une valeur ajoutée incroyable pour l'économie et bien on comprend un petit peu mieux pourquoi le système laisse proliférer cette espèce de délinquance c'est pas simplement parce qu'il veut attiser une guerre civile au sein du pays c'est parce que ça a un rendu c'est une rentabilité incroyable pour le système économique c'est une considération que je trouve assez intéressante alors à nouveau je vais vous lire un extrait puisque là on touche vraiment au coeur de l'analyse politique de Michiat et notamment sur le clivage gauche-droite je pourrais le reformuler mais je pense qu'il le dit avec un éclat suffisant pour que je le lise directement c'est pourquoi le clivage droite-gauche tel qu'il en est venu à fonctionner de nos jours est la clé politique ultime des progrès constants de l'ordre capitaliste il permet en effet de placer en permanence les classes populaires devant une alternative impossible soit elles aspirent avant tout à être protégées contre les effets économiques et sociaux immédiats du libéralisme entre parenthèses licenciement délocalisation réforme des retraites démantèlement du service public etc et il leur faut alors se résigner en recherchant un abri provisoire derrière la gauche et l'extrême gauche à valider toutes les conditions culturelles du système qui engendre ces effets soit au contraire elles se révoltent contre cette apologie perpétuelle de la transgression mais en se réfugiant derrière la droite et l'extrême droite elles s'exposent à valider le démantèlement systématique de leurs conditions d'existence matérielles que cette culture de la transgression illimitée rend précisément possible quel que soit le choix politique ou électoral des classes populaires il ne peut donc leur offrir aucun moyen réel de s'opposer au système qui détruit méthodiquement leur vie ces quelques lignes résument de manière éclatante le point de vue qu'a Jean-Claude Michiat sur le théâtre politique actuel et je le trouve non seulement pertinent mais aussi incisif un peu plus loin Michiat fait la réflexion suivante au sujet des systèmes totalitaires comme chacun peut le constater là où les sociétés totalitaires sont tenées aux principes simplistes et coûteux en vie humaine du parti unique le capitalisme contemporain lui a substitué avec infiniment plus d'élégance et d'efficacité celui de l'alternance unique comme l'observe Michiat le fait qu'on soit passé d'un parti unique à une alternance unique avec deux parties qui se succèdent ça a une efficacité en termes social et politique qui permet de neutraliser la révolte qui est indéniable alors à présent on arrive à la cinquième partie de l'Empire du Moindre Mal intitulée Égoïsme et Commandescensi c'est-à-dire Égoïsme et Bien commun donc dans cette cinquième partie Michiat essaye de constater les limites de la société du Moindre Mal parmi ces limites il observe que que ce soit pour les échanges économiques ou alors les contrats juridiques ces deux mécaniques reposent malgré tout sur une confiance préalable c'est-à-dire que si on veut établir un contrat juridique même un échange économique qui est d'une certaine manière un contrat juridique il faut avoir une confiance pour acheter quelque chose à quelqu'un il faut avoir suffisamment confiance sur le fait qu'il ne va pas nous arnaquer soit en nous donnant un argent qui soit faux ou alors un bien qui soit totalement vicié et si notre système fonctionne c'est qu'on a encore cette confiance préalable cependant le fait qu'on se considère et qu'on se cultive en tant qu'être fondamentalement égoïste fait que cette confiance va avoir dans le temps de plus en plus tendance à s'éroder et on le voit bien avec des choses par exemple l'histoire des lasagnes avec du cheval dedans il y a des décennies quelques décennies ça aurait été impensable si vous voulez parce que c'était un honneur pour un industriel de vendre des produits qui étaient conformes à ce qu'il prétendait être et aujourd'hui on a dans la dans la chaîne de décision ou d'approvisionnement de certaines entreprises des individus qui vont avoir un tel un tel dédain vis-à-vis du bien commun et une telle appétence pour pour l'argent pour la rémunération qui vont être prêts à toutes à toutes les transgressions et y compris à vendre des choses qui sont totalement viciées et c'est pour ça qu'on va se retrouver de plus en plus mais ça sera peut-être autre chose la prochaine fois ce ne sera pas des lasagnes de cheval mais je pense que culturellement on est sur une pente qui tend vers toujours plus de transgressions et vers toujours plus d'égoïsme et donc on va se retrouver avec une confiance qui est nécessaire pour le commerce qui va être de plus en plus incertaine et viciée et ça c'est quelque chose que souligne Echirat et que je trouve très vrai et donc une des limites de l'empire du moins normal c'est que la confiance s'érode du fait qu'on qu'on cultive et qu'on considère nécessairement l'homme comme un animal égoïste c'est-à-dire que le peuple de démons qui peut soi-disant s'organiser avec des règles bien faites en matière d'échange économique c'est beaucoup plus compliqué et pour illustrer cette idée-là Meshia se réfère au dilemme du prisonnier pour en fait constater que des individus fondamentalement rationnels donc supposés être méfiants et égoïstes les uns vis-à-vis des autres ne peuvent jamais entrer dans le cercle vertueux de la confiance alors je vais essayer de vous expliquer le principe du dilemme du prisonnier alors le dilemme est suivant on met deux prisonniers qui peuvent pas communiquer l'un avec l'autre c'est assez important dans deux cellules différentes et on leur explique le dilemme suivant c'est que s'ils dénoncent leur compère et que leur compère ne les dénonce pas ils seront libres et par contre leur compère prendra dix ans de prison on leur explique ça l'un et l'autre par contre s'ils se dénoncent l'un et l'autre mutuellement ils feront tous les deux cinq ans de prison en revanche dans le cas où ils se taisent tous les deux ils ne feront que l'un et l'autre six mois de prison donc dans cette configuration en réalité le choix de l'un et de l'autre et le résultat de ce choix dépend aussi du choix de l'autre prisonnier et on s'aperçoit systématiquement que d'un point de vue strictement égoïste les deux prisonniers ont intérêt à se dénoncer l'un et l'autre alors qu'en réalité l'échange qui serait le plus intéressant pour les deux ce serait de se taire l'un et l'autre il ferait que six mois ce serait vite passé et il se retrouverait assez rapidement dehors mais d'un point de vue égoïste ça vaut plus le coup de dénoncer l'autre en espérant qu'il se taise et qu'il fasse confiance mais s'il fait ça systématiquement les deux se dénoncent et du coup ils se retrouvent à faire cinq ans tous les deux alors qu'ils auraient pu faire que six mois s'ils s'étaient tués tous les deux en se faisant confiance bon j'espère que c'était clair si vous avez mal compris je pense que ça peut se comprendre parce que je ne suis pas très doué pour cette explication en direct par contre si je vous invite à aller voir le Wikipédia du dilemme du prisonnier qui est assez bien fait je pense que vous comprendrez ce que met en évidence le dilemme du prisonnier c'est à quel point pour qu'une société fonctionne ou en tout cas que les interactions entre les individus fonctionnent on doit pouvoir se faire confiance parce qu'une société dans laquelle les gens seraient strictement égoïstes et ne se feraient pas confiance ce serait une société terrible qui serait dysfonctionnelle qui courrait à sa perte inévitablement donc ça c'est ce que nous permet de comprendre le dilemme du prisonnier donc un peu plus loin Jean-Claude Michat revient à nouveau cette espèce d'érosion anthropologique de la confiance qui pour lui est fondamentale pour qu'une société fonctionne et il se pose la question c'est-à-dire sans confiance on ne peut pas avoir de juge incorruptible on ne peut pas avoir de fonctionnaire intègre d'éducateur par vocation au-delà de la confiance c'est aussi le fait d'avoir des individus qui ne sont pas strictement motivés par leur intérêt égoïste et par la rationalité et la méfiance vis-à-vis d'autrui pour avoir des gens qui ont la vocation d'éduquer et d'élever les autres on ne peut pas s'en remettre strictement à l'égoïsme ça ne fonctionne pas ou alors on aurait des très mauvais éducateurs on n'imagine pas et on voit les dérives que ça peut avoir aux Etats-Unis avec des profs qui vont donner des bonnes notes aux élèves qui sont pleins aux as bref je ne m'étends pas sur cette question mais on voit toutes les dérives que peut avoir une société qui est fondée sur l'égoïsme et sur la méfiance des individus des uns avec les autres on ne pourrait pas avoir de travailleurs avec une conscience professionnelle si vous êtes payé juste à faire une tâche pour un salaire et que vous réduisez votre travail à ça votre tâche elle sera faite de manière médiocre ou de manière juste mais vous ne ferez pas de bonnes choses si vous ne mettez pas de la conscience professionnelle les tâches que vous allez faire elles vont être faites à minima elles ne vont pas être elles ne vont pas tendre vers de l'excellence donc toutes ces toutes ces caractéristiques de la société fondée sur le calcul rationnel et égoïste des individus fait que sur le long terme ça peut que tendre vers un dysfonctionnement global dont on voit déjà des signes et sans ces juges incorruptibles ces fonctionnaires intègres ces ouvriers avec une conscience professionnelle ou ces éducateurs par vocation mécaniquement on a on a une honnêteté qui disparaît des services de l'état qui perdent progressivement en qualité ou un amour de l'ouvrage qui disparaît et donc des ouvrages de plus en plus piètre qualité et plus loin on a une petite parenthèse intéressante de Jean-Claude Michelat qui reconnaît qu'il y a un type anthropologique qui a été créé par le capitalisme qui est celui de l'entrepreneur du capitalisme naissant et selon Michia cet entrepreneur qui est un personnage actif qui a la volonté de bien faire et de faire croître son entreprise est progressivement remplacé soit par une bureaucratie au niveau du fonctionnement dans l'entreprise soit par des spéculateurs au niveau de l'investissement c'est-à-dire des spéculateurs boursiers qui vont avoir une vision à très court terme ou des bureaucrates qui vont être là uniquement pour leur petit intérêt personnel mais pas pour faire fonctionner de manière positive l'entreprise ça je ne conteste pas vraiment par contre si je peux ajouter une petite parenthèse personnelle c'est que ce que fait pas comme différence Jean-Claude Michelat c'est que malgré tout on voit une espèce de mutation dans le système économique on est en train de passer d'un capitalisme à la papa avec des entrepreneurs avec un style peut-être paternaliste mais qui qui avaient à coeur de faire évoluer leur organisation de la faire grandir etc à un système disons beaucoup plus financiariste avec des financiers qui vont être là pour investir à très court terme dans des énormes structures gouvernées par des bureaucrates la période qui a précédé la crise de 1929 ce capitalisme disons paternaliste a basculé déjà par le passé dans une espèce de de système avec des spéculateurs complètement complètement fous donc concevoir le la transformation du capitalisme vers le financiarisme comme une suite logique du capitalisme c'est pas totalement erroné bon à ce moment-là du livre j'aimerais faire une petite parenthèse personnelle puisqu'on a l'impression que Michéa évoque le projet libéral avec un rôle central de l'individu et il oppose un petit peu ce projet libéral fondamentalement individualiste où l'individu est terriblement égoïste aux contre-cultures alors soit soit chrétiennes dans lesquelles le bien commun et Dieu sont tout et l'individu n'est rien ou alors à la contre-culture socialiste dans lequel là encore le bien commun est au centre de tout et qui entend combattre l'individualisme et le capitalisme on a l'impression qu'il y a uniquement cette dialectique entre des contre-cultures qui vont être beaucoup plus tournées vers le bien commun et une culture disons libérale qui est beaucoup plus centrée sur l'individu ce qui n'apparaît pas du tout ou trop peu à mes yeux mais je ne me semble pas l'avoir vu c'est le rôle du communautarisme c'est-à-dire qu'on a un rejet du bien commun un dénigrement du bien commun par les individus ça c'est incontestable la culture socialiste et chrétienne sont quand même globalement largement mis de côté dénigré à plein de niveaux et l'individu est lui quand même toujours mis au centre de la conception de l'idéologie libérale sauf que on s'aperçoit que plutôt que en rejet de cette focalisation sur l'individu les gens qui rejettent cette focalisation sur l'individu ne vont pas nécessairement se tourner directement vers les contre-cultures soit chrétiennes ou socialistes mais vers des communautés intermédiaires plutôt que de se tourner directement vers le bien commun par exemple national ils vont se retourner vers des communautés de référence soit des communautés religieuses soit des communautés ethniques soit des communautés occultes du type franc-maçonnerie c'est-à-dire qu'en ayant conscience que l'individu seul ne suffit pas pour s'en sortir dans la société ils vont adopter des comportements communautaires et ça c'est assez peu pris en compte je trouve dans la conception de Michéa c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a les individualistes d'un côté et les gens qui se préoccupent du bien commun malheureusement ou heureusement entre les deux il y a il y a des stratégies communautaires qui se mettent en place qui ne sont pas strictement individualistes et qui ne sont malheureusement pas non plus tout à fait tournées vers le bien commun et qui nuisent aussi malgré tout en définitive au bien commun parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour le bien commun que des communautés soient occultes ou soient très extrémistes d'un point de vue religieux ça c'est des choses qui sont qui sont terriblement nuisibles et qui sont assez peu mis en lumière par l'analyse de Jean-Claude Michéa alors un peu plus loin Jean-Claude Michéa remarque avec un peu d'ironie que malgré l'un des mythes fondateurs du projet libéral qui était d'éviter la guerre civile la guerre de tous contre tous en voulant éviter cette guerre à tout prix en réalité l'empire du moindre mal va mettre en oeuvre d'autres formes de guerre de tous contre tous par exemple au niveau juridique on va avoir de plus en plus de conflits entre les héritages ou avec les divorces des choses qui n'existaient pas il y a plusieurs décennies donc en fait c'est des nouvelles guerres mais tout à fait comment dire encadrées par la loi mais c'est quand même des déchirures terribles je veux bien croire que les pères et les fils s'affrontaient de manière effroyable avec les guerres de religion mais il y a des époux et des épouses qui se détruisent réellement dans le cadre de leur divorce c'est assez terrible et pourtant c'est des choses qu'on voit se développer dans l'empire du moindre mal particulièrement également au niveau une espèce de garde contre tous au niveau économique c'est à dire que par exemple les Uber et les taxis qui se tapent dessus littéralement dans la rue ou alors les supermarchés qui ruinent littéralement les petits commerçants et qui les mettent à la rue littéralement ou le marché du travail qui est d'une dureté mais terrible je ne veux pas revenir dessus il y a énormément d'exemples mais on se retrouve avec une guerre économique qui est d'une intensité de plus en plus forte et qui va s'accentuer au fur et à mesure où le capitalisme dérive et devient inefficace et donc si on veut pousser jusqu'à l'extrême cette cette guerre de tous contre tous qui revient on peut oui dire que c'était terrible les gorges tranchées lors de la Saint-Barthélemy évidemment par contre aujourd'hui on a des gens qui meurent de froid dans la rue pour des raisons économiques ou d'exclusion sociale c'est pas une meilleure fin non plus ou alors des gens qui vont terminer de croupir en prison pour des raisons parfois un peu obscures et donc ça c'est une nouvelle forme de violence qu'on ne voit plus parce qu'elle est légitimée par l'état ou par le fonctionnement économique mais pourtant qui existe qui est bien réelle et qui est justifiée par l'idéologie dominante au nom d'une nouvelle guerre de tous contre tous d'une certaine manière Jean-Claude Michéa revient sur l'origine de la common decency ou du bien commun il va observer que très tôt même avant les premières sociétés chrétiennes au niveau de l'antiquité notamment l'antiquité égyptienne on va voir apparaître deux formes de justice une justice d'en haut qui va servir à légitimer le pouvoir en place à protéger les possédants les gens qui sont des grands propriétaires et qui va protéger globalement l'ordre contre le désordre ça c'est la justice d'en haut la justice d'une certaine manière la justice des forts et puis il va y avoir une justice d'en bas une justice des faibles qui va être par exemple le fait que on vienne en aide aux pauvres ou aux faibles aux démunis et aux sans-droit et contrairement à ce qu'on pourrait penser cette justice d'en bas elle est réclamée par en bas et pas instaurée par en haut pour des raisons altruistes etc c'est vraiment un combat des plus faibles pour obtenir des droits pour obtenir une condition de vie plus favorable pour les plus faibles je me sens quand même obligé de faire un petit parallèle avec des conceptions anthropologiques qu'on avait déjà vues dans l'effondrement des sociétés complexes c'est-à-dire qu'il y avait une conception de la naissance des sociétés liée à l'intégration c'est-à-dire qu'on pourrait dire d'une certaine manière que les plus faibles avaient voulu se mettre en commun pour pour obtenir une certaine synergie et un plus grand confort pour tout le monde ça c'était la théorie de l'intégration et dans ce sens-là on aurait pu voir une justice du bas enclenchée par cette cette pulsion-là et puis la théorie du conflit qui postulait notamment que si les sociétés étaient nées c'est parce qu'il y avait des forts et pour éviter de se faire exproprier par des faibles qui n'avaient pas la même puissance qu'eux l'effort avait créé les sociétés entre guillemets pour encadrer leur pouvoir et le verrouiller et donc ça ce serait beaucoup plus la naissance de la justice d'en haut ça c'est pour faire un petit parallèle personnel bon ça vaut je pense que ça vaut mais ça me paraissait intéressant de le mentionner alors à présent je vais revenir sur un point quand même de divergence assez nette que j'ai avec Jean-Claude Michéa puisqu'il va parler régulièrement de la volonté de puissance et il va le faire rarement en des termes positifs donc la volonté de puissance c'est un concept qu'on peut attribuer à Nietzsche pas seulement mais c'est quand même Nietzsche qui est porteur de cette idée et dans cette volonté de puissance c'est l'idée que selon Nietzsche ce serait dans la vie elle-même le fait de vouloir devenir plus fort pour les êtres vivants selon Nietzsche c'est la force de la vie elle-même de tendre vers un mieux pour un être vivant là je le résume avec mes mots si vous voulez en savoir plus sur la volonté de puissance je vous renvoie vers la fiche Wikipédia qui est quand même assez bien faite pour s'approprier ce concept le problème que j'ai avec Jean-Claude Michela c'est que il va dériver de cette volonté de puissance il va la qualifier la ramener à un désir de pouvoir donc ça ça pourrait être acceptable si on avait une définition extrêmement large du mot pouvoir mais généralement dans le langage courant le désir de pouvoir ça fait référence au pouvoir qu'on a sur autrui alors que la volonté de puissance on peut vouloir devenir plus puissant pour savoir mieux faire face au monde en général et pas forcément pouvoir vouloir dominer des individus donc ça c'est la première critique je veux dire à la limite transformer volonté de puissance en désir de pouvoir si c'est le pouvoir de tout faire dans le monde et pas seulement exercer du pouvoir sur d'autres individus à la limite mais le problème c'est que plus loin Jean-Claude Michéa qualifie le désir de pouvoir comme le sentiment qu'un individu ne peut réaliser son essence qu'à travers l'emprise qu'il exerce sur les autres donc là il resserre l'entonnoir terriblement c'est à dire que pour Michéa la volonté de puissance c'est le désir de pouvoir et le désir de pouvoir c'est le sentiment qu'un individu peut réaliser son essence à travers l'emprise qu'il a sur les autres individus et la volonté de puissance malheureusement pour moi c'est pas du tout ça et Michéa à travers Orwell identifie la volonté de puissance le désir de pouvoir comme la source ultime de toutes les perversions politiques donc il y a une une qualification extrêmement négative de la volonté de puissance qui est enfin qui est à mon sens malsaine parce qu'on a un glissement conceptuel c'est à dire qu'on réduit la volonté de puissance à quelque chose de très restreint c'est à dire la volonté de domination des individus sur les uns et sur les autres alors qu'en réalité la volonté de puissance dans son dans son acceptation la plus large c'est le fait de vouloir devenir meilleur en fait de s'améliorer et pas juste de végéter et de se laisser aller c'est c'est beaucoup plus large que ça et ça je trouve ça je trouve ça assez lamentable c'est peut-être pour ça que en tout cas c'est un gros point des divergences que j'ai moi je me lamente mais c'est un des gros points de divergence que j'ai parce que il y a dans la volonté de puissance des choses extrêmement intéressantes et qui nous manquent enfin pour moi notre problème le problème qu'on a actuellement c'est pas la volonté de puissance la volonté de puissance elle nous manque notre problème c'est la volonté de jouissance c'est-à-dire on a un système qui certes nous aiguille pas vraiment vers la volonté altruiste vers la volonté de nous occuper et de prendre soin des autres et d'avoir une plus juste répartition soit des richesses de vouloir élever les autres ça effectivement je reconnais parfaitement que le système nous oriente pas vers les autres vers la volonté d'élever les autres et ça c'est une volonté altruiste et ça nous fait cruellement défaut par contre j'ai pas l'impression que le système nous incite à nous élever à nous rendre meilleurs à vouloir acquérir plus de connaissances à vouloir faire fructifier notre patrimoine économique à vouloir devenir meilleur sur le plan de certains sports etc je pense pas que le système nous oriente là-dedans je pense plutôt que le système ou l'idéologie libérale nous oriente vers les bonheurs et les plaisirs individuels vers la volonté de jouissance vers le fait de consommer bêtement comme des porcs enfin je pense que notre problème c'est beaucoup plus la volonté de jouissance que la volonté de puissance et ça c'est une des vraies divergences que j'ai avec Jean-Claude Michiat alors un peu plus loin Jean-Claude Michiat et là je suis parfaitement d'accord avec lui et je pense que c'est une des premières fois que j'ai rencontré cette idée qui m'a beaucoup séduit c'est la distinction entre une forme de pouvoir matriarcal et patriarcal moi j'ai plutôt tendance à penser à parler de pouvoir masculin et féminin de style de pouvoir masculin et féminin mais c'est une idée qui est extrêmement intéressante c'est-à-dire qu'on va avoir un style patriarcal qui va ordonner de manière frontale qui va éventuellement punir et exiger l'obéissance du sujet tandis que le pouvoir matriarcal qui va être finalement un style féminin va d'abord exiger l'amour de l'individu un amour inconditionnel et à partir de l'amour qu'elle exige qui est dû de l'individu elle va procéder à des formes de culpabilisation ou de chantage affectif et donc ça va être un mode de fonctionnement tout à fait différent c'est-à-dire on va avoir le père qui ordonne qui condamne et qui punit et en fait ce mode de fonctionnement va impliquer un pouvoir qui va se fonder sur la peur c'est-à-dire que plus on aura peur du père plus les ordres les condamnations et les punitions auront un effet efficace et donc c'est un pouvoir qui se fonde sur la peur que le père inspire tandis que la mère c'est quasiment l'inverse c'est-à-dire que la mère va supposer manipuler culpabiliser et donc elle va avoir un pouvoir qui va se fonder sur l'amour qu'elle inspire plus elle aura réussi à susciter l'amour de ses sujets plus le fonctionnement sur la culpabilisation sur la manipulation et sur les suppositions qu'elle va instiller de manière discrète plus ce mode de fonctionnement là va être efficace ça, ça me paraît très important de faire ces dissociations entre ces deux formes de pouvoir et même pas forcément en termes de fonctionnement du système politique mais je crois que même dans l'éducation des enfants c'est important d'arriver à incarner ces deux pouvoirs chez l'homme et chez la femme c'est important entre guillemets d'avoir une mère qui arrive suffisamment à inspirer l'amour pour éventuellement exercer le pouvoir de cette manière là ne serait-ce que pour apprendre aux enfants que le pouvoir peut s'exercer de cette manière là et que c'est plutôt chez les femmes qu'il s'exerce de cette manière là en général je veux pas je veux dire on est dans du stéréotype enfin stéréotype au sens psychologique du terme c'est à dire les femmes ont tendance généralement à exercer ce pouvoir là mais de toute façon dans la société actuelle le pouvoir a tendance de plus en plus à s'exercer de manière féminine et même les hommes qui vont exercer leur pouvoir de manière masculine c'est à dire en ordonnant en inspirant la peur vont être vont être méprisés généralement donc c'est important d'avoir quand même en tête ces deux styles de pouvoir de les exercer et de les 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 d'apprendre je pense même au sein de sa famille à ses enfants que ces deux styles de pouvoir existent et de les de les exercer vis-à-vis d'eux dans une certaine mesure je veux dire j'appelle pas à faire preuve de violence avec vos enfants mais que ça me paraît pas malsain que le père inspire plus de peur et que la mère inspire plus d'amour en soi c'est pas c'est pas malsain et c'est même instructif vis-à-vis des enfants d'avoir d'avoir une légère peur vis-à-vis de leur père et un amour plus fort vis-à-vis de leur mère voilà bon et plus loin Jean-Claude Michiat essaye de transposer cette forme de pouvoir à la fois patriarcale et matriarcale à la société libérale d'une part il observe que les systèmes de pouvoir patriarcale ont été d'une part fortement discrédités par les expériences totalitaires ça c'est incontestable et que en plus en termes de fonctionnement de la société libérale fondée sur l'exercice de liberté le l'exercice du pouvoir à la manière matriarcale est beaucoup plus compatible avec les fondements du projet libéral et donc logiquement le système une des premières préoccupations du système c'est non pas instiller la peur au sein des des sujets des individus des citoyens ça me fait mal de parler de citoyens mais disons de parler d'individus de consommateurs c'est important que le système arrive à se faire aimer ou entre guillemets arrive à ne pas se faire trop détester parce que de plus en plus on en est là c'est à dire que des gens qui aiment le capitalisme j'en connais pas beaucoup autour de moi par contre des gens qui le méprisent au point de prendre les armes les armes j'en connais pas non plus en fait et alors c'est peut-être un peu trop fort de dire que le système arrive à se faire aimer mais en tout cas il arrive à ne pas se faire détester à se faire accepter et généralement les gens vont reprendre la phrase de Churchill qui va dire la démocratie sous-entendu le capitalisme tel qu'on le connaît c'est le c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres sous-entendu c'est le moins mauvais de tous et les gens sont plutôt dans cette optique là et là on est en plein dans l'empire du moindre mal et bon même s'il arrive pas à développer cet amour il arrive à générer suffisamment de haine vis-à-vis de tous les autres systèmes pour être reconnu comme le le système le plus légitime ça c'est très important et à partir de là il va procéder un petit peu comme l'exercice du pouvoir féminin ou matriarcal en formulant des suppositions par la voix des experts médiatiques les fameux experts qu'on voit en permanence à la télévision qui vont présenter les choses de manière prétendument objective mais en réalité il n'y a pas de il n'y a pas de fait ou il n'y a pas d'objectivité il n'y a que des interprétations et pour paraphraser Nietzsche justement et du coup ça donne un aspect de neutralité qui est en réalité orienté et là on met le premier doigt dans la manipulation et dans la fonction dans la façon dont a fonctionné un système matriarcal un système qui se fonde sur la manipulation et pour aller plus loin dans la manipulation j'en ai déjà parlé le fameux triangle de Cartman qui est quand même beaucoup utilisé particulièrement utilisé en propagande de guerre mais aussi je veux dire dans la gestion des conflits sociaux ou dans plein de choses on va utiliser et valoriser par exemple le sauveur on va rendre misérables les victimes et puis désigner tel ou tel bourreau du doigt pour faciliter l'acceptation de certaines mesures au sein de l'opinion publique ça c'est des procédés qui sont utilisés de manière courante avec beaucoup d'efficacité il faut le reconnaître et puis on va énormément aussi pour faire accepter diverses choses utiliser la culpabilisation et la culpabilisation on va l'avoir se diffuser notamment avec l'utilisation du terme phobie il y a des homophobes des islamophobes des sexistes qui ont peur ou qui sont méchants avec les femmes etc plein de choses dans lesquelles il va y avoir des gens qui sont dans le rejet de l'autre et ça on va on va systématiquement appuyer là-dessus pour culpabiliser les gens il y avait Lucien Cerise j'entendais qui disait qu'il a eu la puce à l'oreille au niveau du du spécisme c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il faut traiter les animaux comme on traite les êtres humains et qu'un animal qui se fait tuer c'est comme un être humain qui se fait tuer il y a des gens réellement qui pensent ça qui sont dans cette idéologie-là qui transparaît dans les médias dès qu'on va utiliser la culpabilisation des gens faut qu'on se demande si derrière il n'y a pas une forme de manipulation des médias ou pareil pour le réchauffement climatique ou du coup on essaye de culpabiliser les gens dès qu'ils vont utiliser leur voiture alors qu'en fait ils n'ont juste pas le choix là on est aussi dans une forme de manipulation un petit peu sournoise qui essaie de dire aux gens d'arrêter de consommer de se déplacer et qui contrevient aussi aux fondamentaux économiques du système donc c'est c'est assez mal ça alors également sur l'usage de cette culpabilité on peut aussi se prendre en compte le fait que ce soit diffusé de manière beaucoup plus subtile par exemple les hués ou les applaudissements du public c'est des choses qu'on entend et qui vont qui va influencer le spectateur de telle ou telle émission de télé on va avoir tendance une tendance assez générale à vouloir se conformer à la vie générale et donc quand on va quand les chauffeurs de salles vont faire applaudir ou vont faire huer tel ou tel propos de tel ou tel homme politique ça va inconsciemment structurer le surmoi social de l'individu et il va se dire ah donc c'est c'est mal en société de penser telle ou telle chose ou alors c'est bien de dire ou faire telle ou telle chose en société et ça en termes de soit de culpabilisation soit de conditionnement psychologique c'est extrêmement puissant et on le voit et on le sent même pas c'est ça qui est assez terrible bon vous terminez avec cette notion de 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 mère et de père ou de de système matriarcal ou patriarcal Jean-Claude Michiaf est assez remarqué assez justement qu'on parle de mère patrie la mère patrie c'est un c'est un système ou c'est une idée qui est censée inspirer suffisamment d'amour pour justifier le sacrifice ultime et c'est pour ça que la mère patrie c'est quelque chose qui est fondamentalement maternelle et qui qui est censée insuffler suffisamment d'amour aux individus pour accepter de se sacrifier pour elle au combat par exemple tandis que l'état c'est on parle bien quasiment de la même chose des institutions politiques par contre l'état c'est masculin puisque l'état c'est d'abord et surtout celui qui va sanctionner qui va avoir le rôle coercitif également qui va incarner les institutions judiciaires qui va permettre aux lois d'advenir donc de dire ce qui est vrai ce qui est bien ce qui est mal et dans ce cas là c'est une fonction qui est extrêmement masculine ensuite Jean-Claude Michiat essaye de développer l'optique qu'il a du socialisme qui lui paraît être bon et selon lui le socialisme doit pouvoir se doter d'un cadre moral plus large que son cadre juridique et autoriser les comportements moralement indésirables et politiquement injustes moi je trouve qu'il rapproche le socialisme de la religion chrétienne c'est à dire qu'il ne le formule pas il ne dit pas le socialisme c'est comme la religion chrétienne en revanche il dit que le socialisme a vocation à développer autant qu'il est possible les dispositions psychologiques et culturelles à l'entraide et à l'amitié selon moi quand on est dans une optique de développer autant qu'il est possible les dispositions psychologiques et culturelles à l'entraide et à l'amitié si on qualifie le socialisme à travers cette vocation-là on le rapproche d'après moi de la chrétienté après ça peut se contester mais le fait de vouloir effectivement développer l'entraide et l'amitié au niveau psychologique et culturel pour moi c'est un des piliers de la religion chrétienne la parole du Christ quand même c'est beaucoup fondé sur l'entraide et l'amitié et en faisant en donnant cette vocation-là au socialisme d'une certaine manière Jean-Claude Michéard le rapproche de la religion chrétienne ça c'est mon constat de base alors j'ai vocation que c'est c'est assez pérueux de critiquer simultanément la religion chrétienne et le socialisme d'une part je pense je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la volonté altruiste et la volonté de puissance je pense qu'effectivement on a besoin de volonté altruiste au sein de notre culture et de notre psychologie c'est incontestable et ça effectivement le socialisme tel qu'il est défini par Jean-Claude Michéard ou la religion chrétienne peut nous y aider considérablement voilà donc on en a besoin au moins disons 40 ou 50% dans notre vision des choses néanmoins on n'a pas besoin que de cela j'ai parlé de volonté de jouissance et c'est toujours ça c'est à dire que la volonté de jouissance prend tellement de place qu'on a l'impression qu'il manque soit que de la volonté d'altruiste c'est à dire d'aider les autres ou alors on manque que de la volonté de puissance c'est à dire de la volonté de s'améliorer soi-même mais en réalité je pense qu'on manque autant de volonté altruiste que de volonté de s'améliorer soi-même et ça quand on cultive cette perspective que tout ce qui manque à l'humanité c'est la volonté de s'entraider et de se lier aux autres c'est pas la seule chose qui manque ça manque pour moitié ça manque aux individus actuels mais pour l'autre moitié la volonté de s'élever d'élever son âme à soi Jésus dit qu'il faut aider son prochain mais il faut aider et aimer son prochain comme on s'aime soi-même et s'aimer soi-même ça veut pas dire être dans la jouissance perpétuelle non s'aimer je pense que c'est aussi essayer de s'élever et s'élever ça veut dire acquérir des connaissances éventuellement faire fructifier son patrimoine avoir entre guillemets une forme de pouvoir social en se liant aux autres ou en acquérant du pouvoir politique ça veut dire aussi éventuellement devenir essayer de devenir excellent dans un sport dans une activité physique bref il y a énormément d'aspects de la volonté de puissance et ça c'est des choses auxquelles on ne doit pas renoncer et voilà ma seule critique c'est que on peut pas seulement se tourner vers l'entraide l'amitié la volonté altruiste se suffit pas à elle-même c'est tout ce que je veux dire et maintenant si on va aller plus loin et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a degris de lecture morale d'une certaine manière une espèce de volonté altruiste qui est l'essence même de la justice du bas comme disait Jean-Claude Michiat et une volonté de puissance qui serait un peu l'essence de la justice du haut mais aussi une volonté de s'élever qui serait beaucoup plus le fait pour l'effort de devenir toujours plus fort et ça c'est deux choses qu'il faut avoir en tête et ce qui est terrible c'est que tout ce qui va être qui va tourner autour de la volonté de puissance ça va être c'est parfait entre guillemets pour avoir une grille de lecture morale des classes dominantes c'est-à-dire que dans les classes dominantes on va beaucoup trouver cette culture du fort qui est là qui est fort qui doit devenir toujours plus fort et c'est dans la nature du fort dans les classes dominantes d'écraser les faibles c'est logique il y a Nietzsche qui avait fait cette métaphore qu'il y avait les aigles et les agneaux les aigles c'était dans leur nature de dévorer les agneaux c'est parce qu'ils étaient forts donc ça c'est une logique d'Aristos de gens qui sont forts et qui doivent exercer leur puissance quitte à écraser les faibles tandis que les agneaux c'était la logique du ressentiment de dire mon dieu les aigles sont méchants parce qu'ils nous dévorent et que la logique du petit agneau c'est de de vouloir s'entraîner donc en fait c'est deux grilles de lecture morale une grille de lecture morale celle des aigles et des forts qui justifie qu'on écrase tout et tout le monde et notamment les agneaux et les faibles tandis que la grille de lecture morale qui s'adapte particulièrement à la grille de lecture des dominés à l'idéologie des dominés des gentils des gens qui sont faibles cette grille de lecture là c'est une grille de lecture qui convient parfaitement aux dominés parce que elle légitime leur souffrance et elle elle les range du côté du bien et ce qui est terrible c'est que on va avoir une grille de lecture des forts des dominants qui va les ranger du côté du bien parce qu'ils sont les forts et qu'ils sont devenus les forts et qu'ils se maintiennent les forts et dans leur logique à eux ils sont fondés à le faire et que dans la logique des dominés on va avoir des gens qui vont cultiver une justice du bas le fait de cultiver l'entraide l'amitié bref être gentil et dans cette grille de lecture là on est fondé à être faible et à être gentil aussi et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut toujours avoir en tête et dire que le socialisme ou la chrétienté c'est forcément le côté du bien et que les aristocrates sont forcément des méchants c'est quelque chose qu'il faut savoir nuancer et d'avoir conscience qu'en fait les grilles de morale les grilles de lecture morale sont fluctuantes d'une classe sociale à l'autre voilà c'était une grande parenthèse très personnelle là on est un peu sortis en hors-piste du livre de Michia mais ça me paraissait important comme idée à évoquer alors à présent je vais vous lire la fin de l'empire du moindre mal ou entre guillemets des extraits choisis pour essayer de de synthétiser en quelques en quelques lignes le résumé de la pensée de Michia les libéraux revendiquaient fièrement l'empirisme et la modération de la société libérale la société raisonnable que les libéraux appelaient de leur vœu n'était nullement destinée à soulever un enthousiasme de nature à déchaîner de nouvelles passions meurtrières à égale distance des fanatismes religieux et des rêveries utopiques ni cité de dieu ni cité du soleil elle se présentait au contraire comme la moins mauvaise des sociétés possibles la seule en tout cas à pouvoir protéger l'humanité de ses démons idéologiques l'empire du moindre mal à mesure que son ombre s'étend sur la planète toute entière semble décider à reprendre à son compte un par un tous les traits de son plus vieil ennemi il entend désormais être adoré comme le meilleur des mondes donc le meilleur des mondes ça fait référence au roman de Aldous Huxley que je vous recommande et qui est terrible à bien des niveaux mais éclatant aussi de lucidité je poursuis sur les considérations de Michel l'industrie constituait dans tous les montages philosophiques libéraux la forme idéale du détournement des énergies guerrières vers des fins estimées utiles à tous cet élément qui a permis de justifier le culte religieux de la croissance et du progrès matériel qui est au principe de la civilisation moderne donc là il rappelle que le progrès c'est à dire la guerre de l'homme contre la nature est à la source du fonctionnement du capitalisme et c'est pour ça qu'il se fonde nécessairement sur le progrès technique Mishia cite un certain Fukuyama qui est un peu un libéral moderne qui dit la chose suivante « D'ici les deux prochaines générations la biotechnologie nous donnera les outils qui nous permettront d'accomplir ce que les spécialistes d'ingénierie sociale n'ont pas réussi à faire à ce stade nous en aurons définitivement terminé avec l'histoire humaine parce que nous aurons aboli les êtres humains en tant que tels alors commencera une nouvelle histoire au-delà de l'humain » donc ça c'est un extrait d'un certain Fukuyama qui est donné par Jean-Claude Mishia et cela conduit Mishia à remarquer que finalement la défense d'une société décente donc une société qui prend en compte qui intègre suffisamment le bien commun coïncide avec la défense de l'humanité elle-même puisque si on n'arrive pas à stopper suffisamment le capitalisme ou la course au progrès sans cesse telle qu'elle est pratiquée on va mécaniquement conduire l'humanité à son extinction et à des hommes machinés et c'est cet extrait-là qui m'a fait mieux comprendre ce qu'évoque Lucien Cerise régulièrement quand il parle d'un combat contre l'homme contre la machine là Jean-Claude Mishia reprend un petit peu la même thématique c'est-à-dire que maintenant il faut choisir entre la société décente et la fin de l'humanité je suis toujours un petit peu comment dire réticent à avoir des points de vue aussi comment dire manichéens c'est-à-dire que d'un côté la fin de l'humanité manifestement c'est pas le bon côté à prendre parce qu'on est tous des humains on entend bien le rester donc en fait il faudrait forcément se ranger du côté des gentils des gentils socialistes de Jean-Claude Mishia je sais pas si l'histoire est aussi simple que ça je sais pas dans quelle mesure les gens vont vouloir se laisser supprimer si les humains vont accepter d'être remplacés dès demain par des humains modifiés si le génisme va devenir aussi rapidement une règle que dans Bienvenue à Gattaca peut-être que ce sera le cas mais je pense qu'il y aura des résistances naturelles et que peut-être que ce sera un virage ou peut-être que Fukuyama et Mishia ont raison et que l'extinction de l'humanité c'est pour demain il y a énormément d'incertitudes au niveau des innovations technologiques est-ce que la fin de l'humanité sera pour demain parce qu'on aura génétiquement modifié l'homme ou parce qu'il y aura des intelligences artificielles qui nous ont fait comprendre que notre place on n'a plus notre place j'ai un point de vue qui est quand même un peu moins catastrophiste peut-être parce que je suis moins lucide mais je pense que quand même l'humanité préside à sa destinée je ne suis pas sûr que ce soit au niveau de la base ou au niveau des élites dès demain les gens vont se modifier génétiquement au point de ne plus être humain j'ai quand même certains doutes en tout cas j'ai des doutes au sujet de la rapidité d'un tel processus peut-être que à terme de toute façon à terme l'humanité est forcément destinée à mourir après c'est la question de la rapidité de la nature de l'extinction est-ce qu'on va être on va s'éteindre parce qu'on va être supplanté par des des supra-humains par des machines ou parce que il y aura une comète qui serait écrasée sur notre planète je suis incapable de le dire mais c'est des questions qui sont quand même intéressantes à se poser alors enfin je vais terminer le commentaire que je fais de l'empire du moindre roman en vous lisant les dernières lignes et puis que j'agrémenterai avec ce que j'ai dit au sujet de la volonté de puissance la richesse suprême pour un être humain et la clé de son bonheur a toujours été l'accord avec soi-même admettons c'est un luxe que tous ceux qui consacrent leur bref passage sur terre à dominer et exploiter leur semblable ne connaîtront jamais quand bien même l'avenir leur appartiendrait en disant ça Jean-Claude Michiat fin d'ignorer ou ignore je ne sais pas qu'il y a quand même des grilles morales des grilles de lecture morale des visions des choses qui sont propres aux dominants et que le dominant ne vit pas mal du tout le fait d'écraser les dominés ça lui paraît même naturel les dominants lisent Nietzsche les dominants lisent le fait que quand on est fort c'est dans notre nature ou même si on l'a cultivé on est devenu fort et comme on est devenu fort on est fondé à écraser les faibles et du coup ils ne sont pas en désaccord avec eux-mêmes en fait ils sont même en parfait accord avec eux-mêmes puisque dans leur vision des choses dans leur dans leur moralité il n'y a pas de problème ils sont en accord avec eux-mêmes et c'est ça qui est terrible c'est ça qu'il faut qu'il faut accepter il ne faut pas se gargariser en disant qu'on est du côté des gentils qu'on est du côté des agneaux et que c'est juste des méchants aigles parce qu'ils écrasent des agneaux et qu'eux ils ne seront jamais en paix au niveau de leur âme non en fait ils sont parfaitement en paix ils sont dans leur logique et ça Mishia écarte cette éventualité là il cultive cette grille de lecture morale qui convient parfaitement à la domination à l'oppression c'est terrible mais là que ce soit le socialisme ou la religion chrétienne c'est aussi des moyens de pensée qui conviennent parfaitement aux opprimés et je pense que ce n'est pas un hasard si la religion chrétienne a perduré pendant des années c'est que convaincre les gens qu'ils sont gentils parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont du côté du bien et qu'ils sont du côté de Dieu et qu'ils sont du côté de l'humanité parce qu'ils sont dans la misère c'est beaucoup plus facile d'opprimer des gens à qui vous avez mis ça dans la tête c'est beaucoup plus facile d'opprimer des gens qui ont cette culture du socialisme ou de la religion chrétienne de l'entraide de l'amour des uns et des autres et de certainement pas de s'élever c'est beaucoup plus facile pour l'effort de rester fort quand ils arrivent à persuader les faibles que le bien les bonnes choses la bonne morale c'est d'aider les autres mais pas de s'élever eux-mêmes vous comprenez bon voilà c'est ce que je trouve qui n'est pas assez pris en considération par Jean-Claude Michel voilà j'espère que je ne vais pas avoir trop de commentaires désagréables sinon au moins restez polis si vous voulez être désagréable au moins restez polis je vous souhaite une bonne consignation j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt au revoir